Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui je vais te partager une séance que j'ai fait avec Célia. Du coup j'ai déjà fait, forcément j'ai déjà fait les photos et j'ai aussi filmé pendant que je prenais les photos directement chez Célia. Comme je n'avais pas de vidéaste avec moi pour m'assister, du coup c'était assez compliqué. J'ai dû prendre deux appartes photos, poser mon appareil photo sur un trépied, filmer et en même temps prendre des photos, réfléchir au nouveau concept de ceris auquel j'ai pensé. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué du coup je pense que faire un petit facecam en plus ce ne sera pas dénué d'intérêt. Alors du coup dans cette vidéo tu vas voir Célia qui est une modèle qui habite pas loin de chez moi, qui fait aussi un petit peu de photographie. Et avec Célia on a déjà fait 2-3 séances, donc tu vois, tout ça pour te dire qu'avec Célia le courant passe très très bien et du coup je lui ai parlé de mon projet, elle a accepté. Alors mon projet en ce moment qu'est-ce que c'est ? Alors ça ne veut pas dire que je vais tout arrêter, le reste. Le projet c'est un projet que je vais, une espèce de série photographique que je vais essayer de mener. Globalement j'aimerais prendre les gens sans leurs artifices, sans leurs masques sociaux. Donc globalement ça veut dire déjà, pour les filles, sans coiffure, sans maquillage, ça veut dire naturel, full naturel. Je me rends compte, avec la photographie, je me rends compte que j'ai toujours préféré ça chez les gens. Alors que ce soit chez les filles ou chez les hommes d'ailleurs, j'ai toujours préféré les gens qui sont eux-mêmes, tels qu'ils sont, sans surjouets, sans fausser les apparences tu vois, avoir des discussions qui sont vraies avec les gens. Et j'aimerais bien, eh bien, retranscrire tout ça en photo, c'est pour ça que j'ai demandé, eh bien, à Célia, si elle acceptait de se prêter au jeu. Donc du coup, le jeu c'est quoi ? Eh bien, c'est Célia qui est sortie de la douche et qui met sa tenue telle qu'elle l'aurait mise pour traîner chez elle, même si j'étais pas là. Et donc, elle s'est pas coiffée et elle n'a pas de maquillage. Alors par pas de maquillage, j'entends même pas de fond de teint ou de base ou je ne sais quoi. Et pas de mascara, parce que souvent, j'ai entendu les filles dire, moi, je me maquille pas beaucoup, mais le mascara, au moins, c'est la base. Eh bien, là, je ne veux rien du tout. Donc voilà, le projet global, c'est déjà ça. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tout simplement aller directement chez Célia et lui demander, par exemple, eh bien, de faire ce qu'elle ferait, même si j'étais pas là. Donc globalement, ce qui est ressorti, donc voilà, on a discuté un peu, on s'est mis à l'aise tous les deux. Surtout elle, moi, j'étais parfaitement à l'aise, puisque Célia, je la connais très bien maintenant et on a aucun souci de communication. Et du coup, je lui ai demandé, je ne sais pas, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans une journée type comme celle-là aujourd'hui, où elle était en congé ? Eh bien, globalement, ce qu'elle fait, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'elle traîne beaucoup sur l'ordi. Alors, il y a du Facebook, c'est qu'elle geek beaucoup aussi, notamment sur Rainbow Six. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Alors, elle a un chat aussi, donc voilà, elle passe quelques moments avec son chat. Et en ce moment aussi, elle essaye de, voilà, elle a un petit compte Instagram, où elle essaye un petit peu de poster des photos d'elle avec des tenues. Le truc vraiment d'Instagram un peu classique. Donc voilà, globalement, ça va s'articuler autour d'être sur l'ordinateur, son chat et puis Instagram. Mais voilà, du coup, c'est ça le concept de la séance photo, donc let's go. Et qu'est-ce que tu fais souvent ici, par exemple ? Je geek. Tu geek ? Eh bien, utilisons ce magnifique fauteuil. Ah bah, magnifique. Caressez-moi, les humains. On va faire une petite, on va faire quelques photos, du coup, ici. Donc là, je peux voir une première photo où, voilà, je suis à l'extérieur, comme d'habitude, j'aime bien les cadres dans le cadre, donc je choisis de me mettre à l'extérieur de la pièce et de prendre en photo Célia, qui est, ben, tout simplement sur son ordinateur. Je ne vois pas. Là, du coup, je demande à Célia, parce qu'en fait, on a fait toutes les photos là avec les rideaux ouverts. En fait, ça ne lui ressemble pas du tout. Célia, c'est une ermite et elle aime bien être dans le noir. Du coup, je lui ai demandé de fermer les rideaux et comme c'est un truc qu'elle fait souvent, ben, je vais la prendre en photo pendant qu'elle fait ça. On a plus la lumière de Dab, celle que tu connais. Si ça, ça ne se représente pas bien. Ah oui, il y a un truc qui te représente bien un peu aussi, c'est les habits. Comme tu as déjà fait du shopping online, et bien, maintenant, tu fais tes photos pour Instagram. T'as honte ! T'as honte, hein ? Donc là, tu choisis tes habits, après, tu changes. Bon, là, du coup, on sortira la caméra. Et après, tu te prends une photo comme ça. Ben, vas-y, reportage. Alors là, elle est dans son placard secret de vêtements. Et du coup, elle sort une paire de chaussures. Et le voilà, son placard secret. J'aime bien cette photo. Donc là, finalement, elle s'est changée. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Bien, je suis sorti de la pièce et je suis allé dans la cuisine. Et j'ai pu cette lumière, donc j'en ai profité pour faire une photo. Bon, là, du coup, Célia, elle s'est changée. Voilà, ben, comme son truc, c'est aussi les vêtements et qu'elle aime bien prendre des photos devant son miroir en mode Instagram. Et bien, comme elle s'est changée, elle a fermé un peu les volets. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, il n'y a plus beaucoup de lumière, je vais peut-être rouvrir. Mais en fait, non, pourquoi elle ferme ? Elle ferme tout simplement parce qu'elle n'a pas envie que ses voisins la matent, ce qui est normal. Et du coup, je vais la prendre en photo. En fait, je ne vais pas ouvrir les volets. Je vais laisser cette lumière-là, puisque c'est la vraie lumière qu'il y a dans cette pièce quand elle fait ça. Donc, tant pis si je monte les ISO, au moins, ce sera la vérité. J'aime vraiment bien, t'as vu ce que ça fait là ? Je pense que c'est l'effort. Ah oui ? T'as fait. On a un beau vélo derrière. C'est vrai, alors c'est la vérité. Là, du coup, tu t'ouvrirais quand même les volets. Bah, là, oui. Bah, alors, vas-y. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On va dire que c'est l'envers du déco. Ouais, voilà. Par exemple, on aurait pu faire des super belles photos sans tout ton linge qui s'échappe. Mais voilà, du coup, ça pourrit en quelque sorte les photos. Sauf que, si t'avais dû faire tout ça sans moi, ça aurait été là. Donc, du coup, j'ai décidé de le laisser. Et du coup, maintenant, on va... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire ? On va du coup changer tout ça, mettre une vraie tenue, faire des vraies poses. On va... Voilà, ouais. Je vais retoucher les photos. Donc, on va aller aux antipodes, aux deux extrêmes. La vérité d'un côté est, après, ultra posée. C'est deux philosophies totalement différentes. Maintenant, est-ce que c'est compatible ou pas ? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la mettre à un petit pouce bleu. Également, à télécharger le livre de Gris qui sera... Il n'y aura rien juste ici. Voilà, donc il est gratuit. Il y a plein d'informations sur la photo. C'est très intéressant. N'hésite pas à la télécharger. Voilà, donc tu pourras également t'abonner ici, sur cette petite vignette. Et également regarder sa dernière vidéo, juste ici. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada